... Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Quatre ans après l'apparition des derniers cas de poliomélite en Afrique et précisément au Nigeria, l'OMS annonce la fin de l'épidémie. A suivre dans cette édition, le point de cette épidémie qui touche principalement les enfants. Le planning familial permet de contrôler les naissances en évitant les grossesses non désirées. Quelles sont les différentes méthodes de planning familial et quels pourraient être ses impacts sur le développement d'un pays ? Réponse dans ce journal. La cohabitation entre humains et animaux est une pratique courante dans nos sociétés. Cette proximité peut-elle avoir des conséquences sur la santé ? Le professeur Sabas Atindéou nous en parle dans ce journal. On ouvre ce journal par cette information au plan national. Le Bénin a mobilisé au premier trimestre de l'année 2020 plus de 600 milliards de fonds CFA pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce montant correspond à 29,8% des prévisions annuelles en hausse de 47,9% par rapport aux réalisations à fin mars 2019. Selon un rapport de la Direction générale du budget du ministère de l'Économie et des Finances, ces dépenses sont exécutées et essentiellement orientées vers l'investissement dans les infrastructures socio-économiques. D'après le même document, cette performance dénote de la stabilité de l'économie béninoise malgré la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus qui secoue le monde entier. Je le disais dans les titres, dans certaines parties du monde, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. C'est le cas au Bénin où le taux de fécondité est parmi les plus élevés au monde et où l'utilisation des méthodes modernes de contraception reste très limitée. Comment faire pour allier planning familial et croissance économique afin de favoriser le développement ? La réponse dans ce reportage de Rebecca Adagbenan et Rodrigue Babagbeto. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut trois volets. C'est permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants volus au moment volu. Ça, c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infectiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la cinquième enquête démographique et de santé du Bénin, EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux. Mais ils oublient qu'à un moment donné, nous ne serons plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissements et plus d'économies. On estime que la faute de natalité a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le problème des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard. Et donc, nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable. S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population. L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents. Venons-en à cette bonne nouvelle annoncée par l'OMS. La poliomyélite est éradiquée sur le continent africain. L'Organisation mondiale de la santé estime que les derniers cas avaient été recensés il y a 4 ans au Nigeria. La poliomyélite est une maladie qui touche principalement les enfants, notamment les enfants âgés de moins de 5 ans. Suivons le reportage de nos confrères de France 24 sur le sujet. Bemisola a contracté la polio quand elle n'avait que 11 mois. C'est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse qui attaque la moelle épinière et peut provoquer une paralysie irréversible. Quand elle était jeune, Bemisola essayait de dissimuler le fait qu'elle boitait. De nos jours, elle a beaucoup plus confiance en elle. Elle est à la fois mannequin, basqueteuse et nageuse. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables et l'Association des victimes de la polio souligne l'importance des vaccins. En 1988, la polio était présente dans 125 pays et paralysait près d'un millier d'enfants par jour à travers le monde. Depuis, grâce à un réel effort global, le nombre de cas a chuté de 99%. Cette année, seuls deux pays ont connu des cas de poliovirus sauvages, l'Afghanistan et le Pakistan. La cohabitation entre les humains et les animaux est une pratique courante. Dans nos sociétés fidèles compagnons, ils font même partie intégrante de certaines familles. Mais ce rapprochement entre humains et certaines espèces animales n'est pas sans conséquences. Au-delà des allergies, certaines maladies peuvent se transmettre de part et d'autre. Des recherches sont en cours pour le traitement bio des parasites. Le professeur Sabas Atineou s'y est intéressé lors de ses travaux de recherche en agrégation. Il nous en parle au micro de Enoch Rompatin et Calvador Awanon. Les animaux ne sont pas des ennemis de l'homme. Les animaux sont avant tout des compagnons. Je veux penser aux chiens, aux chats et aux oiseaux. Et plus loin et de façon essentielle, les animaux sont une source alimentaire. Ce sont eux qui fournissent l'essentiel des protéines dont nous avons besoin dans notre nutrition. Et donc, a priori, on ne devrait pas considérer que les animaux sont une menace pour les humains. Mais il se trouve que nous avons une communauté d'agents pathogènes. Il ne faut pas incriminer les animaux seuls. Tout aussi, les animaux peuvent transmettre des pathogènes aux humains. Les hommes aussi peuvent transmettre les leurs aux animaux. Et donc, en termes de risque, il y a vraiment risque lorsque l'on ne connaît pas les mesures à prendre pour se protéger contre certains parasites que nous avons en commun. Ce sont les risques sanitaires. Et il y a la science vétérinaire qui est fondée dans la mission de protection des humains qui doivent consommer des produits alimentaires d'origine animale. Et ces risques, si nous irons en détail, c'est que certains parasites peuvent se retrouver dans la viande, dans le lait ou dans le sang des animaux. Et à l'occasion de la consommation alimentaire de ces produits, de ces denrées d'origine animale, l'homme contracte ces parasites-là et peut donc développer des maladies parasitaires. Le contrôle de ces maladies relève de la compétence du vétérinaire pour ce qui concerne les animaux. Lorsque l'homme contracte la maladie, il sera pris en charge par les médecins. Et pour ce qui concerne la prise en charge des animaux souffrant de parasitose, nous avons conventionnellement des médicaments appelés antiparasitaires. C'est des vermifuges, c'est des antiparasitaires communs qui sont sur le marché. Mais dont l'efficacité est de plus en plus soumise à des controverses. Il y a de plus en plus un regain d'intérêt dans l'exploitation des recettes endogènes basées sur les plantes médicinales que nous avons. Et sur ce point d'ailleurs, l'université est très active en ce moment dans la recherche pour mettre à jour des médicaments à base de plantes qui soient à la fois efficaces et sans effets secondaires, donc sans inoculter, sans effets néfastes sur les animaux. À présent, suivons la compilation des autres faits de l'actualité nationale. Rodrigue Babagueto a réalisé pour nous la nation en bref et en images. Les capacités des services de vétérinaire pourraient être renforcées grâce à cet appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO qui contribue à garantir la surveillance épidémiologique au Bénin. Des conteneurs bureaux et des équipements de laboratoire ont été mis à la disposition de la direction de l'élevage, une forte contribution à la mise en place des services vétérinaires de qualité qui répondent aux normes. Coût global des équipements, 25,8 millions de francs CFA. Cet appui s'inscrit dans le cours normal de la mise en œuvre des activités de coopération technique sur le renforcement des capacités des services vétérinaires, un projet à plusieurs composantes au nombre desquelles l'amélioration des capacités d'analyse des laboratoires vétérinaires et le renforcement des capacités de surveillance épidémiologique des maladies animales. Quelle est la situation de l'indice global de l'emploi dans les grandes entreprises béninoises au premier trimestre 2020 ? Il est bien en baisse comparativement à l'année dernière. C'est ce que révèle le rapport rendu public par la direction générale du budget du ministère de l'économie et des finances. Selon ce rapport, l'indice global de l'emploi dans les grandes entreprises béninoises a reculé de 5,5% par rapport au trimestre précédent. Comparé à l'année 2019, le même indice affiche également une baisse de 8,5% cette année 2020. D'après le rapport, ce repli de l'emploi dans les grandes entreprises est en lien avec la contraction des activités en raison de la pandémie du coronavirus. Selon une étude de l'Institut national de la statistique et d'analyse économique, INSAE, 30,4% de jeunes sont visiblement sous-employés eu égard au nombre d'heures de travail et 63,2% de façon invisible à travers des rémunérations précaires et indécentes. Un pourcentage qui met en évidence les difficultés d'absorption de l'offre de travail pour la jeunesse par le marché du travail et la nécessité pour celle-ci de se prendre en charge. Les inscriptions des bacheliers âgés de 21 ans au concours d'entrée dans les écoles ou instituts des universités publiques sont lancés depuis ce jeudi 27 août 2020. Par un communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié le calendrier du déroulement des dix concours. Les concours sont prévus pour se dérouler du jeudi 1er octobre prochain au jeudi 15 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national et chaque zone dispose du jour de composition. Les inscriptions prennent fin le jeudi 17 septembre à 18h. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'OATB 3Douvée.org. On se retrouve à 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada